Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur la méthodologie de l'étude pour qu'on a pratiqué l'étude de l'étude, surtout pour la deuxième année aussi pour l'étude de l'étude. Pour assumer les liens, on avait vu comment est-ce qu'il faut faire l'étude de l'étude. Pour faire l'étude de l'étude, ce n'est pas compliqué. C'est d'accord avec cette nouvelle langue qu'il y a de l'idée sur toute la méthodologie. Après la méthodologie, il faut même reprendre encore comment est-ce qu'il faut faire l'introduction et profiter pour aborder l'élément, le premier élément que l'analyse d'ailleurs. Ok. L'étude étant le souci humain de communication, c'est différent de la méthodologie. vous avez le droit d'idée en terminale. Là-bas, si vous voulez disserter, vous n'avez pas besoin de mettre le plan. Alors ici, vous allez mettre le plan. Donc l'introduction déjà t'en avez血 les meilleures. Et puis le plan. J'ai galùné du souci petite mais il n'y a quelques jours. Après laiança de l'étude du souci comme toi et avez le petit oeuvre on a analyse interne petit oeuvre analyse externe petit oeuvre le petit oeuvre le petit oeuvre le petit oeuvre le petit oeuvre Problème à résoudre. Problème à résoudre, je vais profiter pour mettre les détails. Au plan, on en a du rien. Au plan, on 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 a des élections. Donc voici les problèmes à résoudre. Le grand 2 de notre étude de Karl, ce sont les recommandations. Encore les recommandations au niveau managerial. Au niveau marketing. Au niveau communication. Au niveau communication. Après les recommandations, on va aller maintenant au grand 3. Le grand 3 est la stratégie 2. Le grand 3 est la stratégie de communication. Dans la stratégie de communication, le premier point, les objectifs. Le premier point, c'est l'objectif. Le premier point, c'est l'objectif de la communication. Le premier point, c'est l'objectif de la communication. Le premier point, c'est l'objectif. Le petit peu, c'est l'objectif. Le petit peu, c'est l'objectif. Les cibles. Les cibles. Nous avons les cibles de marketing. Les cibles. 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 la stratégie de création ou tapis stratégique. Et vous allez faire la stratégie de création sous forme de tableaux. Le tableau racontant, c'est un tableau de deux colonnes avec environ 7 à 8 lignes. Avec une ligne pour les titres. Voici le tableau. Première colonne, les recrutes. Deuxième colonne, les options. La première ligne de la première colonne. La première ligne, c'est la deuxième ligne. La première ligne, vous pouvez dire axe de création, ou même axe de communication, ou même axe de publicité. Et là, on peut faire axe de création, axe de communication, mais axe de publicité. Deuxième, le concept de vocation. La promesse. La promesse. La preuve. Le bénéfice consommateur. Le permeable est Christiane des bildes survivants. Leasting d'éjugésie consommateur. Le temps qu'on va utiliser les contraintes les contraintes après les contraintes les contraintes on a fini comme ça la stratégie de création la subtombe est un peu elle on restreint on restreint ok après ça on a c c'est la stratégie de maillette de maillette de maillette de maillette de maillette de maillette La stratégie n'a moins de communitations. Six, le budget. Dans le budget, on a la détermination du budget, du budget, la répartition du budget, la répartition du budget. On a la détermination du budget. Après, sept, on a le calendrier. On a la détermination du budget. On a le calendrier. On a le calendrier. On a le calendrier. Pour qu'il puisse mieux voir. Donc, voici, nous avons l'introduction d'analyse diagnostique. On a le calendrier. On a la détermination du budget. Les recommandations au niveau managerial, au niveau marketing, au niveau communicationnel. Le grand deux, la stratégie de communication. Au niveau de la stratégie, nous avons les objectifs. Pour les objectifs, il faut définir d'abord les objectifs marketing, ensuite les objectifs de communication. Après, nous avons les cibles. Cibles marketing, les cibles de communication. Et après, nous avons le positionnement. Petit 3. Petit 4. La stratégie de création. Capit stratégie. Donc, voici un peu les éléments. Rubrique. En titre, nous avons les rubriques et puis les options. Donc, au niveau des rubriques, on a l'axe de création, le concept de vocation, la promesse, la preuve, le bénéfice consommateur, le temps, les contraintes, le slogan. Et dans la continuité, nous avons au petit 5, la stratégie des moyens de communication. Après, la stratégie des moyens de communication, on a le budget. Le budget qui comprend la détermination du budget et la répartition du budget. Au petit 7, nous avons le calendrier et nous avons pour finir la conclusion. Donc, c'est brièvement.